Madame le ministre, Madame le Président, enfin, après trois années d'attente, nous voici donné la possibilité de discuter de l'avenir du régime social des indépendants. Depuis 2013, nous demandons ce débat. En janvier 2015, nous avons redéposé avec Bruno Le Maire et une centaine de députés centristes et républicains une demande de mission d'information. Cette fois-ci, le gouvernement a accepté de s'autosaisir. Il faut dire que les ressortissants du RSI battaient le pavé par milliers. Mais la majorité a été suffisamment délicate pour nous laisser à la porte en missionnant deux députés du même parti, M. Verdier et Mme Bultot. Voilà pourquoi un groupe de travail des Républicains s'est constitué en dehors de la mission Verdier-Bultot et aboutit à cette proposition de loi qui vous est présentée aujourd'hui. Des dizaines d'auditions, plusieurs séances en province avec des représentants du RSI, des experts comptables et des indépendants, une consultation en ligne, des centaines de messages de détresse de cotisants à bout de nerfs ont permis d'accoucher d'une réflexion en douze articles. La manière dont s'est déroulée la Commission des Affaires Sociales la semaine dernière m'a profondément attristée. Tout en partageant 99% de notre diagnostic, la majorité a écarté une à une les douze propositions au nom du rapport Verdier-Bultot, rendu en septembre 2015, qui semble être devenue la potion magique du village gaulois. Le plus vibrant signal de cette ouverture d'esprit fut donné par Mme Bultot, je cite, ouvrez les guillemets, « Laissez-nous travailler, laissez travailler le gouvernement avec le RSI sur la base des propositions qui ont été faites. Nous allons proposer qu'un représentant de l'opposition siège au comité de suivi. Je propose que nous rejetions toute la proposition de loi. » Mme Bultot est bien généreuse d'avoir découvert le secret du feu et de nous faire l'aumône d'une braise refroidie. Trois faiblesses caractérisent d'ailleurs le raisonnement des rapporteurs. Premièrement, les rapporteurs se sont appuyés sur les données du RSI en reconnaissant spontanément qu'elles sont floues. Le rapport précise page 13 que le RSI ne dispose d'aucune vision directe sur les flux d'encaissement et de paiement. Et page 15 que les rapporteurs n'ont pas pu obtenir d'état précis et global des solutions de contournement existantes du système d'information défaillant et de leur impact, la gestion des dysfonctionnements se faisant au prix d'un surinvestissement humain qui n'a pas été possible, je cite, de quantifier. Face à ce problème, nous proposons à l'article 8 de la proposition de loi un contrôle accru par la Cour des comptes du RSI. Deuxième faiblesse, malgré ce manque de données précises, les rapporteurs prennent pour thèse principale, page 8 de leur rapport, que les anomalies constatées aujourd'hui naissent au contraire du fait que le RSI fonctionnerait mieux qu'avant, ce qui aurait fait ressurgir des problèmes de taxation pour les années où le RSI fonctionnait mal et ce régénérateur d'incompréhension ou de colère. C'est contre-intuitif et surtout faux car malheureusement les dysfonctionnements perdurent bel et bien, comme le démontre d'ailleurs en page 14 le rapport, qui explique, je cite, ouvrez les guillemets, qu'il est à craindre qu'une part non négligeable des dysfonctionnements soit appelée à perdurer tant que l'architecture des systèmes d'information ne sera pas totalement revue et transformée, ce qui démontre bien qu'un ripollinage ne suffira pas. Les dysfonctionnements du RSI ont une cause structurelle très bien soulignée par le rapport lié à son organisation informatique. Troisième faiblesse, les rapporteurs se trompent d'outils et de combats en proposant de s'appuyer sur un RSI New Age pour restaurer la confiance, alors qu'ils reconnaissent eux-mêmes que le climat de défiance envers le régime n'a cessé d'empirer depuis la fin de l'année 2014 pour des raisons structurelles et alors même que Marisol Touraine, ici même en novembre 2013, dans le cadre du PLFSS 2014, pronostiquait, je cite, ouvrez les guillemets, que l'année 2014 verrait la résolution de ces problèmes. On ne résout pas les problèmes de logistique d'une entreprise en nettoyant la vitrine. Faute de pouvoir recommander le changement de la colonne vertébrale informatique du RSI, le rapport multiplie les mesurettes cosmétiques. Il propose d'améliorer la qualité de service par Internet, alors qu'il à page 11 démontrait lui-même que seulement un tiers des assurés utilisent les moyens dématérialisés. Il suggère de rendre plus lisibles les courriers du RSI en revoyant les modèles de lettres, alors que le problème est plutôt dans les additions de chiffres. Il promet naïvement les réunions Tupperware des partenaires pour faire la sensibilisation. Là où le rapport Verdier-Bultot propose de l'homéopathie pour patienter, nous, nous réclamons des antibiotiques pour guérir. Nous proposons dans cette proposition de loi, en attendant la chirurgie lourde, que ces dysfonctionnements structurels n'handicapent pas la vie des entreprises et que ce soit le Parlement qui restaure la confiance dans le RSI en le contraignant à une réforme copernicienne. Il faut passer d'un régime qui considère tout ressortissant comme un fraudeur en puissance à un régime où ce serait au RSI de prouver la mauvaise foi ou le mauvais calcul du cotisant. Nous proposons à l'article 1 de notre proposition de loi l'arrêt du recours systématique aux huissiers, sauf décision du tribunal. L'action 16 du rapport Bultot propose de privilégier la signification des actes de recouvrement par lettres recommandées avec accusés de réception plutôt que par huissiers, je cite, pour les cotisations d'un montant peu élevé. C'est esquiver le problème central qui est que le régime demande des sommes astronomiques qui, même après la réforme vers Dibultot, seront réclamées par huissiers alors même que ces demandes ne sont pas fondées en droit. Voilà pourquoi notre formulation nous semble plus opérationnelle. Nous proposons, pour diminuer les contentieux, d'établir dans l'article 2 une obligation de recourir aux médiateurs du RSI avant toute procédure contentieuse. Voilà qui est complémentaire du 12e axe d'action du rapport Verdier-Bultot qui prévoit plus de médiateurs de terrain pour résoudre les litiges. Le rapport met l'accent sur un recours personnalisé par téléphone avant d'envisager un recouvrement forcé. C'est un vœu pieux, le RSI étant connu pour ne pas arriver à gérer les appels entrants faute de moyens humains suffisants. Le taux de décroché au téléphone, et ce sont les chiffres du même rapport, est 10 points inférieurs à celui du régime général. En sachant que pour certaines caisses, le taux de décroché au téléphone est encore 15 points inférieur à la moyenne des caisses. Le rapport Verdier-Bultot note la relative volatilité des flux de ressortissants au RSI avec 480 000 sorties du régime pour 520 000 entrées entre 2012 et 2014. Nous pensons qu'une partie de ces sorties est explicable par une fuite vers le régime général. D'où l'article 4 de notre proposition de loi qui permettrait aux indépendants de s'affilier au régime général sans modification de leur statut. Nous saurions ainsi combien d'indépendants migrent pour échapper au travers du RSI. Notre proposition est plus ambitieuse et plus simple que le rapport Verdier-Bultot qui en trouve la même possibilité, mais uniquement pour un assuré relevant de plusieurs régimes pour les seules prestations d'assurance maladie. Nous proposons, via l'article 5 de la loi, de donner la possibilité aux indépendants d'auto-calculer et liquider leurs cotisations et contributions sociales. Nous rejoignons ainsi le vœu émis par les rapporteurs socialistes qui souhaitent timidement qu'un test limité géographiquement soit mis en place en revoyant à la marge le dispositif actuel en attendant. L'article 7 de la proposition de loi simplifie les relations URSAF-RSI en transférant l'intégralité du recouvrement au premier. Ceci fait écho à votre rapport qui dit que l'organisation bicéphale au plan national comme régional est source de complexité, peu lisible pour les assurés et vous dites qu'il reste à clarifier les compétences et la responsabilité de chacun des deux partenaires. Le PLFSS 2016 prévoyait de faire exactement la même chose, mais de manière plus timide. Le rapport Verdier-Bultot acte la nécessité, c'est votre action 15, d'allonger les délais laissés aux indépendants pour régulariser leur situation après une mise en demeure, mais sans précision et surtout sans s'interroger sur les dysfonctionnements qui peuvent provoquer des mises en demeure intempestives. Nous proposons à l'article 9 un étalement du règlement des cotisations en cas de difficulté financière sans majoration de droit jusqu'à 36 mois. Cette proposition simple permettra de lisser, comme à la MSA, la variabilité saisonnière d'activité et de donner plus de souplesse, notamment pour amortir le choc d'un commandement à payer qui ferait l'objet d'une contestation. Nous proposons à l'article 10 un envoi régulier du relevé récapitulatif des cotisations retraites à partir d'un certain âge, ce qui répond à la constatation faite par le rapport Verdier-Bultot. Je cite, « Le RSI n'est pas en mesure de faire régulièrement l'information de ses assurés au titre du droit à l'information et nombre d'assurés rencontrés par la mission l'ont déploré et vous faites la demande d'une systématisation de l'information des assurés ». Nous proposons à l'article 11 un droit opposable à la retraite avec une pension de retraite 4 mois après la demande faite par le cotisant. Votre rapport reconnaît que le nouvel outil de gestion des retraites livré en 2013 a généré, je cite, « un retard très important dans la mise en œuvre des droits des assurés, seuls 56% des dossiers de mise en paiement des droits propres le sont dans les délais ». Enfin, les articles 3 et 12 de la proposition de loi évoquent l'idée, non abordée par votre rapport, de mener deux études, l'une sur l'indemnisation des naufragés du RSI, ceux qui ont tout perdu du fait des dysfonctionnements passés, l'autre sur la création d'un bouclier social des indépendants de manière à plafonner les cotisations et que les indépendants conservent un rendu minimal des 100 fruits de leur travail. Mes chers collègues, je me permets, après tous ces développements techniques, un petit mot personnel et une mise en garde solennelle. La situation sociale de notre pays est extrêmement dégradée. J'ai moi-même eu au téléphone des entrepreneurs tentés par le suicide ou qui sont plongés en pleine dépression. Depuis le départ, nous tenons le même discours. La responsabilité de la droite est de reconnaître qu'elle a initié une réforme qui ne s'est pas bien déroulée en 2006-2008 et de proposer une solution. Votre responsabilité de majorité et de sortir du jeu de théâtre, ce n'est pas moi, c'est toi, et d'accepter que si nos douze propositions ne sont pas forcément la solution unique, il y a lieu de les discuter, de les amender et de travailler de manière constructive. Une démocratie mature se caractérise par la capacité qu'ont les parlementaires à coopérer lorsque l'urgence se fait sentir. Depuis plusieurs semaines, j'ai rencontré centaines d'indépendants. Le simple fait de prononcer le mot RSI leur fait lever les yeux au ciel. Vous commettriez une faute politique grave en jouant un coup tactique permettant d'envoyer cette proposition de loi aux oubliettes. Si vous vous essuyez les pieds aujourd'hui sur le malheur du peuple, ne vous étonnez pas de sa colère. Sur d'autres plateaux et en d'autres lieux, on se désespère de la montée du vote protestataire ou de l'abstention et on invoque la République comme barrage. La République, c'est l'UDI, les Républicains, le Parti Socialiste. Il est bien de l'évoquer, il est mieux de la faire vivre dans les faits en mettant de côté les querelles de paternité puérile et en agissant. Posez-vous la question, mes chers collègues. Pourrez-vous expliquer demain aux artisans, commerçants et indépendants de vos circonceptions et de vos communes, les yeux dans les yeux, que cette proposition de loi était inutile et que rien de bon ne pouvait venir d'un texte co-signé par un tiers de la représentation nationale ? Comme le disait Winston Churchill, la stratégie est belle, c'est un fait, mais n'oubliez pas de regarder le résultat. Merci Monsieur Aubert. La parole est à Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'Etat chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner la proposition de loi réformant le régime social des indépendants. Je vous tout d'abord excuser Marisol Touraine qui présente ce matin le plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie. La proposition de loi vise, selon ses auteurs, à répondre de manière, je cite, simple et pragmatique au dysfonctionnement du RSI. Mais le pragmatisme n'exclut ni la cohérence, ni l'honnêteté intellectuelle. Parce que l'honnêteté intellectuelle, je serais d'abord de reconnaître que la catastrophe industrielle qui a consisté la mise en place du RSI, comme l'a dit la Cour des Comptes en 2012, c'est bien la précédente majorité, votre famille politique, qui en est à l'origine. L'un des premiers signataires de ce texte était même aux responsabilités lorsqu'ont été adoptés les textes créant le RSI et mettant en place l'interlocuteur social unique pour le paiement des cotisations. Cette réforme que la Cour des Comptes a qualifiée de mal construite et mal mise en œuvre, c'est votre réforme. Chercher des solutions fonctionnelles, concrètes, ce serait plutôt s'engager derrière le travail remarquable mené par vos collègues députés, Sylviane Bultot et Fabrice Verdier, qui ont proposé des solutions concrètes à des difficultés qu'ici tout le monde déplore. Le gouvernement, lui, n'a pas attendu la période préélectorale pour agir. Notre engagement à travailler à l'amélioration du fonctionnement du RSI est total, et c'est dans cette démarche que nous nous inscrivons depuis trois ans. A la suite de la mission Bultot-Verdier, nous avons annoncé en juin dernier 20 mesures qui améliorent la qualité de service du régime. Ces mesures, elles sont non seulement concrètes, mais elles sont efficaces et les résultats sont déjà au rendez-vous. Mais je rappelle aussi que des décisions ont été prises depuis 2012 et qu'avant la dernière mission parlementaire, les sénateurs Cardou et Godefroy avaient aussi fait des préconisations qui largement ont été suivies par le gouvernement. Le texte que nous examinons aujourd'hui est très loin de répondre aux défis. Il n'est pas à la hauteur des enjeux parce qu'il ne fait que reprendre à la baisse des décisions que le gouvernement a déjà prises et parce qu'il ouvre des risques de détournement importants et y conduirait à déstabiliser profondément la protection sociale des indépendants. C'est la raison pour laquelle le gouvernement y est défavorable. Vous avez rédigé votre PPL en partant de ce que vous aviez fait et ce, sans tenir compte du fait que nous ne vous avons pas attendu. Et nous avons agi fort heureusement depuis 2012 pour répondre aux difficultés des indépendants. Sur de nombreux points, votre proposition de loi n'est qu'une pâle copie déformée des mesures prises par le gouvernement. Je ne citerai ici que quelques exemples. S'agissant du recouvrement des cotisations, vous proposez d'empêcher le recours à des huissiers sans décision de justice préalable. Faut-il vous rappeler que le gouvernement s'est déjà fixé pour objectif de remplacer massivement les assignations par huissier par des lettres recommandées ? Cette mesure concernera l'ensemble des créances de cotisations d'un montant peu élevé, avec en cible la suppression de 80 000 actes d'huissiers. Dans le même registre, vous proposez une conciliation systématique avant toute mise en demeure. Ce faisant, votre proposition ignore tous les travaux déjà entrepris. Des contacts amiables par téléphone sont désormais organisés avant toute relance écrite. 25 des 28 caisses du RSI ont par ailleurs mis en place cette année des médiateurs de terrain pour résoudre les litiges. S'agissant du paiement des cotisations, vous proposez d'ouvrir une possibilité d'étalement du paiement sur 36 mois en cas de difficulté. Non seulement ces reports sont déjà possibles, mais les indépendants peuvent même réduire leur versement en cours d'année, sans même avoir besoin de demander un étalement, s'ils anticipent que leur revenu sera en baisse. Cette possibilité a été utilisée par 200 000 personnes dès 2014. Les dispositions déjà en vigueur sont donc bien plus efficaces et bien plus ambitieuses que celles que vous proposez. Je termine avec la protection sociale des indépendants. Votre proposition prévoit une information sur les droits à la retraite et un droit opposable au paiement à date des pensions. La première de ces mesures est déjà en place pour l'ensemble des régimes depuis la réforme des retraites défendue par Marisol Touraine en 2014. La seconde le sera à compter du 1er janvier 2017, conformément à un décret pris le 20 août dernier. Je relève enfin que vous nous avez demandé 7 rapports supplémentaires. 7. 2 par voie d'article et 5 par voie d'amendement. Vous nous parlez notamment d'étudier la mise en place d'un bouclier social pour les revenus les plus faibles. De très nombreux rapports ont déjà été produits par des missions d'inspection, la Cour des comptes et des parlementaires. Et par ailleurs, le Haut Conseil au financement de la protection sociale doit travailler cette année sur la couverture sociale des indépendants, sur l'équilibre entre contributions et prestations et son adaptation aux évolutions de la population des travailleurs indépendants. En matière de protection sociale des travailleurs, le gouvernement n'en est pas resté au rapport, mais est déjà passé à l'action. Nous avons pris dès 2012 des mesures pour rendre plus progressives les cotisations sociales payées par les travailleurs indépendants. Au total, ces mesures ont conduit à une baisse de cotisations pouvant aller jusqu'à 700 euros pour les affiliés les plus modestes. 90% des artisans et commerçants dont les revenus sont de moins de 40 000 euros ont vu leurs cotisations baisser entre 2012 et 2015. Ces mesures ont été complétées dans le cadre du projet de loi de finances pour la sécurité sociale pour 2016. Les cotisations minimales maladie seront totalement supprimées, ce qui permet, sans hausse de prélèvement, de relever les cotisations minimales d'assurance vieillesse afin de permettre la validation d'un troisième trimestre de retraite, même les mauvaises années. Il y a encore deux ans, les indépendants qui connaissaient une mauvaise année ne validaient qu'un trimestre de retraite en ayant travaillé un an. Afin de permettre la continuité de l'entreprise dans les situations de maladie, nous ouvrons aux travailleurs indépendants un droit au temps partiel thérapeutique. Nous poursuivons, vous le voyez, la démarche engagée depuis 2012 visant à réduire les prélèvements sur les artisans et commerçants les plus modestes tout en améliorant leurs droits. En voulant obliger les organismes de sécurité sociale à recourir aux juges pour obtenir le recouvrement forcé des cotisations dues lorsque les cotisants refusent de payer, vous encouragez les mouvements dangereux qui incitent les Français à ne pas payer leurs cotisations. Nous célébrons cette année les 70 ans de la sécurité sociale et vous proposer tout simplement d'en s'appeler les fondements. Ce type de mesure électoraliste vise à faire oublier la responsabilité très lourde de votre famille politique dans le désastre de la création du RSI. En 2012, près de 300 000 indépendants n'étaient plus en mesure de payer les cotisations dues. 40% des contre-retraites étaient erronées et plus d'un milliard d'euros de cotisations avaient été perdus du fait d'erreurs multiples. Et vous demandez aujourd'hui un fonds d'indemnisation des assurés ayant subi un préjudice. S'il s'agit de mettre à jour vos responsabilités, elles sont toutes prouvées. S'il s'agit de réparer les préjudices, des dispositions ont d'ores et déjà été prises par le gouvernement. Certains des articles de ce texte auraient enfin des conséquences très coûteuses pour les affiliés. Il en va ainsi de la proposition consistant à filier au régime général les travailleurs salariés puisque les cotisations au régime général sont pour un salarié net donné plus élevé. C'est une très mauvaise initiative qui témoigne d'une profonde méconnaissance du sujet et d'une précipitation faisant fi des conséquences néfastes pour les assurés. Mesdames et Messieurs les députés, je pourrais continuer encore mais je m'arrête là. Chacun aura compris que ce texte, qui oscille entre la coquille vide et le boulet supplémentaire aux indépendants de notre pays, n'est pas à la hauteur des enjeux. Les mesures que nous avons prises depuis 2012 permettent déjà d'apporter une réponse aux difficultés auxquelles le régime social des indépendants est confronté. Les indicateurs montrent que le système se redresse progressivement même si les indépendants, légitimement, ne supportent plus après les avoir subis si longtemps que des erreurs se produisent encore. Nous sommes évidemment très attentifs à ce que les améliorations soient visibles et perceptibles. C'est la raison pour laquelle le gouvernement réunira le 15 décembre prochain un comité de suivi des mesures présentées au mois de juin dernier. Dans l'intervalle, nous refusons que des mesures d'affichage viennent davantage déstabiliser les indépendants dans le but de faire la publicité de leurs auteurs. C'est la raison pour laquelle le gouvernement ne soutient pas cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Mes chers collègues, je pense que tous les groupes vont s'exprimer. Le petit jeu qui consiste à interrompre l'orateur est un jeu qui peut gêner ceux qui, ici, sur leur siège, s'amusent à cette pratique. Essayons de respecter, c'est un sujet important, essayons de respecter celle ou celui qui s'exprime à ce micro. Monsieur le Maire, pour dix minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, Madame la Ministre, sur un sujet aussi important, je regrette votre sectarisme et votre agressivité. Et je regrette que vous n'ayez pas pris le temps de regarder nos arguments, de comprendre ce qui se passait sur le terrain et d'en revenir à cette bonne vieille politique dont les Français ne veulent plus. Tout va bien et ce n'est pas notre faute, c'est la faute du gouvernement précédent. Essayez de regarder un peu plus devant. Essayez de regarder un peu l'avenir et essayez surtout de comprendre le désarroi de tous ces artisans, commerçants, indépendants, affiliés au régime social des indépendants qui est devenu le régime spoliateur des indépendants. Essayez de comprendre que chez ces 2,8 millions d'artisans, commerçants, indépendants, affiliés au RSI, il y a du désarroi, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension devant la situation qu'ils vivent et que votre responsabilité du ministre du gouvernement de la République, c'est d'écouter cette colère plutôt que de la balayer d'un revers de bras comme si elle ne comptait pas. Ce n'est pas nous, les députés, de l'opposition, que vous balayez d'un revers de bras, c'est les 2,8 millions d'indépendants qui estiment qu'ils sont maltraités par le régime social des indépendants. Derrière, il y a des boulangers, il y a des gérants de barres tabac, il y a des plombiers, il y a des carrossiers, il y a des gens qui travaillent 50, 60, 70 heures par semaine et qui ne comprennent pas pourquoi, 2 ans, 3 ans plus tard, on vient leur réclamer 5 000, 6 000 euros d'arriérés de cotisations et à qui on ne donne aucune explication. Vous avez mis en place des appels ? Eh bien, dites-vous qu'il y a encore des milliers d'artisans, de commerçants et d'indépendants qui cherchent désespérément à avoir un renseignement au téléphone et à qui on ne répond même pas. Eh bien, dans une démocratie qui se tient, on respecte le peuple et on respecte ceux à qui on n'apporte aucune réponse à leurs interrogations et leurs inquiétudes. Derrière ce régime social, il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi le montant de leur cotisation est aussi élevé. Il y a des gens qui ont travaillé dur, qui ont toujours respecté les lois, toujours payé leurs impôts et qui ne comprennent pas pourquoi on l'envoie leurs huissiers pour aller récupérer des cotisations qu'ils seraient prêts à payer si jamais on leur donnait la possibilité de le faire dans de bonnes conditions et si on répondait à leurs interrogations. Derrière ce régime social des indépendants, il y a des personnes qui ont travaillé 35, 40, 50 ans, qui arrivent à la retraite, qui ont travaillé dur toute leur vie, qui là aussi ont toujours respecté les règles, toujours versé leurs cotisations, toujours financé leur régime de retraite et au moment où ils voudraient partir à la retraite après une vie entière de travail, on leur explique « Ah, la liquidation de votre retraite, désolé, on ne sait pas faire. Il faudra attendre six mois, il faudra attendre un an, il faudra attendre deux ans. » Comment pouvez-vous accepter madame la ministre qu'il n'y ait ne serait-ce qu'un seul affilié du régime social des indépendants qui soit laissé dans cette situation-là ? Comment pouvez-vous balayer dans un revers de main les propositions de l'opposition qui vit simplement à essayer d'améliorer cette situation ? Notre proposition de loi avec Julien Aubert est une proposition de bonne volonté. On peut en critiquer certains points, on ne peut ne pas être d'accord avec d'autres, mais n'allez pas expliquer que tout va bien, que la situation s'améliore et qu'il n'y a plus aucun propre régime social des indépendants. Ou alors, ne vous étonnez pas que les extrêmes montent dans notre pays face à l'incapacité du gouvernement à entendre la voix de ceux qui souffrent et qui cherchent des réponses à leurs interrogations. Le régime social des indépendants, vous le savez, madame la ministre, c'est pour 60% des hommes et des femmes qui ont un niveau de revenu inférieur au SMIC. C'est pour 60% des hommes et des femmes qui font bien plus que 35 heures par semaine et qui touchent à la fin du mois moins que le SMIC. Pour des hommes et des femmes de gauche, pour vous, madame la ministre, ça mériterait au moins le respect, l'attention et pas l'agressivité dont vous avez fait preuve. Je conteste l'idée que tout aille bien pour le régime social des indépendants. Je conteste l'idée qu'on ne puisse pas faire mieux. Je conteste l'idée qu'il ne faille pas une réforme de structure pour que le régime social des indépendants devienne enfin à la hauteur des attentes de ces commerçants et de ces artisans. Vous nous dites que c'est votre faute, c'est votre gouvernement, mais je veux bien prendre toute la responsabilité, madame la ministre. J'ai été directeur de cabinet de Dominique de Villepin lorsque nous avons essayé de mettre en oeuvre cette réforme. Elle n'a pas marché, je le reconnais. Techniquement, elle n'était pas suffisamment préparée, je veux bien le reconnaître. Nous avons été incapables de créer un système technique qui permette de répondre aux attentes rapides, à la transparence indispensable pour la légitimité d'un régime social. Je veux bien le reconnaître. Mais qu'est-ce que les Français en ont à faire de ce qui s'est passé il y a dix ans, madame la ministre ? Ils veulent regarder ce qui va se passer dans dix ans. La politique de demain, ce n'est pas le jeu de ping-pong entre la droite et la gauche pour dire que si le chômage augmente, c'est la faute de la droite avant, si les déficits augmentent, c'est parce que la droite n'a pas fait ce qu'il fallait, si la dette est aussi élevée, c'est parce que l'opposition n'a pas été à la hauteur. Nous sommes tous responsables de l'amélioration de la situation des Français et tous comptables de l'amélioration de la situation de la nation française. Alors je vous demande une nouvelle fois d'étudier avec un peu plus d'ouverture d'esprit la proposition que nous avons déposée avec Julien et qui a le soutien des nombreux parlementaires de droite et du centre que je remercie de leur présence. Une proposition simple qui vise à garantir la transparence sur le montant des cotisations, qui vise à garantir que lorsque un indépendant veut obtenir des renseignements sur sa situation, sur le montant de ses cotisations, il aura tout simplement quelqu'un à l'autre bout du fil, une personne informée, une personne compétente qui pourra répondre à ces interrogations et lui fournir les explications nécessaires. C'est une proposition de loi qui vise à mettre en oeuvre un droit opposable à la retraite. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un droit opposable à la retraite pour des millions de Français, sauf pour les indépendants, les commerçants et les artisans. Avoir un droit opposable à la retraite, c'est tout simplement reconnaître qu'une vie de travail mérite au moment où vous partez à la retraite que vous puissiez toucher et liquider votre pension dans des conditions satisfaisantes, rapides, conformes à l'engagement que vous avez pris devant la nation française. Voilà quelle est notre proposition. Elle est simple, elle est responsable, elle est constructive, elle vise simplement à écouter tous ceux que nous avons rencontrés avec Julien Aubert et avec d'autres parlementaires. Elle vise à répondre au désespoir de tous ceux qui n'ont plus personne vers qui se tourner. Elle vise à répondre au sentiment d'injustice de ceux qui ont travaillé dur et qui veulent simplement avoir la garantie qu'ils pourront vivre dignement de leur travail. Un pays qui se porte bien, c'est un pays dans lequel celui qui travaille sait qu'il pourra vivre bien des fruits de son travail. Un pays qui se porte bien, c'est un pays dans lequel celui qui a du mérite sait qu'il pourra s'élever socialement. Un pays qui se porte bien, c'est un pays dans lequel on sait qu'on soit indépendant ou qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit dans le service public ou qu'on soit sous régime privé, on aura son droit à la retraite dans les meilleures conditions possibles pour une récompense du travail qu'on a fourni toute sa vie durant. Alors, dans les circonstances politiques si difficiles dans lesquelles nous sommes, Madame la Ministre, je vous en conjure, écoutez nos arguments. Ce sont les arguments des gens que nous avons rencontrés. Écoutez notre proposition. c'est une proposition constructive et de bon sens. Comprenez bien que les Français ne se satisferont plus les indépendants et les commerçants de petite rustine sur un régime qui prend l'eau de toutes parts, qu'ils veulent une véritable refondation, qu'ils veulent une véritable reconstruction et que cette refondation, cette reconstruction, elle est entre vos mains parce que c'est vous qui êtes au gouvernement, parce que c'est vous qui avez le pouvoir et parce que c'est vous qui avez aujourd'hui la responsabilité d'améliorer ce régime. Merci à tous. Merci monsieur le maire. La parole est à monsieur Thierry Benoît pour le groupe Union des démocrates et indépendants et pour 10 minutes. Merci monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs, mes chers collègues. Je suis heureux donc de représenter à cette tribune le groupe de l'union des démocrates et indépendants et dire d'emblée que nous allons tout naturellement soutenir cette initiative parlementaire de Julien Aubert et de Bruno Le Maire. Il s'agit d'un bon texte, vous savez madame la ministre, les bonnes idées peuvent aussi venir des groupes qui sont dans la minorité et c'est le cas. Et sans doute ce qui est gênant aujourd'hui, c'est qu'une bonne partie finalement des propositions que l'on retrouve dans cette proposition de loi, eh bien ce sont l'émanation même de ce que veulent les travailleurs indépendants et certains acteurs du régime social des indépendants qui ont fait des propositions pour faire évoluer ce dispositif qui en effet date de 10 ans. Chacun reconnaît qu'il est compliqué, il est parfois même ambigu, mais la situation est tellement grave aujourd'hui que l'heure n'est plus à pointer les responsabilités, l'heure est à trouver des solutions aux graves problèmes qui concernent 6 millions de ressortissants et 2 millions 800 000 cotisants, c'est dire toute l'urgence de la situation. Il y a un mois, comme bon nom de parlementaire dans cet hémicycle, j'ai été amené à organiser une réunion dans ma circonscription sur le régime social des indépendants. Et je peux vous dire Madame la Ministre que le désespoir des travailleurs indépendants est très grand à travers le pays. A l'instar des agriculteurs il y a encore quelques mois, tous les professionnels dénoncent les charges sociales étouffantes et un système d'imposition jugé confiscatoire. Autre motif de mécontentement, la persistance de nombreux dysfonctionnements internes. Julien Aubert et Bruno Le Maire viennent d'en faire état. L'enjeu et complexité administrative, incohérence dans le traitement des dossiers, réclamation de cotisations sans justification, multiplication des cas de contentieux. A l'échelle du territoire national, on ne peut pas passer sous silence plus de 400 suicides de travailleurs indépendants. Si, naturellement, ces chiffres doivent être appréhendés avec prudence, ils témoignent néanmoins d'une certaine réalité. Le second régime de protection sociale de France est devenu une véritable usine à gaz. Et pourtant, le problème n'est pas récent. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Madame la Ministre, qualifié de catastrophe industrielle par la Cour des comptes en 2012, le RSI a été l'objet de nombreux rapports pointant du doigt l'urgence des réformes. Aujourd'hui, il est grand temps d'agir, sans attendre, sans tergiverser. C'est pourquoi l'UDI, je le redis, soutient cette proposition de loi où d'ailleurs beaucoup de députés, que beaucoup de députés centristes ont co-signé, et je cite, puisqu'ils sont ici présents à nos côtés, notre ami François Rocheblouane et Yannick Favenec. Ce texte, bien construit, intègre des dispositions clairement utiles pour améliorer le fonctionnement du RSI. Je pense par exemple à la limitation des actions de recouvrement des cotisations par les huissiers de justice, au seul cas ayant donné à une décision du Tribunal des Affaires Sociales. De même, nous sommes naturellement favorables à une généralisation des procédures de médiation préalables prévues à l'article 2. La mise à disposition pour les cotisants d'un médiateur spécialisé a été expérimentée avec succès par le RSI de Bretagne à l'initiative de son président Philippe Magrin qui a été et qui est dans ce sujet vraiment fer de lance de propositions innovantes pour réformer le RSI. L'objectif de cette initiative était d'ailleurs précisément d'humaniser les relations entre les services du RSI et les travailleurs indépendants. C'est le rôle même dévolu aux médiateurs sociaux. Au total en Bretagne près de 150 dossiers ont été traités grâce à cette médiatisation et les premiers bilans sont extrêmement positifs j'en pourpreuve que 80% des contentieux sont en cours de résolution soit par le rééchelonnement des dettes soit par d'autres voies de médiation. Parmi les apports importants de cette proposition de loi j'aimerais également saluer plusieurs mesures de simplification coûteuses inefficace la logorée administrative est non seulement contre-productive mais elle est dangereuse. Donc simplifions. Je salue donc la proposition en faveur des accords implicites prévus à l'article 6 ou encore la généralisation des conventions RSI URSAF inscrites dans l'article 7. L'article 12 concrétise la mise en oeuvre d'un bouclier social en quelque sorte un plafond de cotisations au-delà duquel on ne prélève plus pour sécuriser l'activité des entrepreneurs indépendants. L'enjeu enfin est de faciliter l'activité de ces entrepreneurs commerçants artisans profession indépendante c'est pourquoi je souscris tout à fait à la proposition d'étaler le versement des cotisations lorsqu'un cotisant est confronté à des problèmes importants de trésorerie. depuis le début de cette législature le groupe UDI s'est mobilisé à de multiples reprises pour dénoncer les dysfonctionnements du RSI et faire des propositions de réorientation du système. Je voudrais saluer les initiatives qu'avait prises en son temps mon ami François Rocheblouin que je tiens ici à saluer de nouveau. Le 10 novembre dernier Madame la Ministre le 10 novembre dernier j'interrogeais le gouvernement sur les difficultés soulevées par ce régime. Mon intervention ici dans l'hémicycle lors des séances des questions au gouvernement ne se voulait pas polémique mais visait à proposer des orientations. J'ai été profondément déçu de la réponse de Madame Pinville et je voudrais d'ailleurs souligner à ce moment de mon intervention la difficulté pour les indépendants eux-mêmes. Bien sûr avec Madame Touraine Madame la Ministre vous représentez tout le volet on va dire le pan social de l'activité de l'exécutif mais pour les indépendants il y a aussi interrogation finalement de savoir qui traite de ce dossier. Est-ce que c'est M. Sapin sous l'angle du ministère des Finances est-ce M. Macron sous l'angle de l'activité économique est-ce Mme Pinville secrétaire d'Etat au commerce ou est-ce que la responsabilité finalement de la réorientation du régime social des indépendants est du ressort de Mme Touraine et de Mme Roussignal ? Vraisemblablement c'est le cas si j'en juge à votre présence aujourd'hui car en effet Madame la Ministre mes chers collègues l'enjeu n'est pas de mettre en cause les responsabilités des uns et des autres l'enjeu c'est d'agir vite dans la continuité des chantiers ouverts par cette proposition de loi d'autres moyens d'action doivent être mobilisés je voudrais dire Mme la Ministre je voudrais vous dire pour que vous le transmettiez au Premier Ministre moi personnellement j'ai écrit au Premier Ministre sur ce sujet j'attends d'ailleurs la réponse mais je reconnais je ne lui ai écrit il y a à peu près un mois au-delà de cette proposition de loi que le groupe UDI souhaite voir voter aujourd'hui je suis convaincu que aujourd'hui les entrepreneurs indépendants sont dans la situation des agriculteurs au mois d'avril-mai lorsqu'on interrogeait le gouvernement en avril-mai sur la question agricole le ministre de l'agriculture nous répondait nous avons voté la loi d'avenir agricole ne vous inquiétez pas nous gérons la situation et on a vu cet été comment la crise agricole a explosé aujourd'hui les entrepreneurs indépendants sont dans cette même situation de détresse l'UDI propose un plan d'urgence pour les travailleurs indépendants un plan qui intègre un allègement de charges et une baisse des cotisations et des prélèvements obligatoires à l'instar du plan d'urgence de soutien à l'élevage qui a été proposé cet été deuxième proposition du groupe UDI au-delà de ce soutien du soutien à la proposition de loi de Julien Aubert et de Bruno Le Maire nous demandons madame la ministre l'instauration d'un moratoire sur le RSI à titre provisoire les cotisations sociales pourraient être versées sur un compte affecté le temps de rendre le système de recouvrement plus simple et plus opérationnel troisième proposition nous souhaitons que dans le projet de loi de finances rectificative soit intégrée une harmonisation des taux de cotisation et des assiettes de recouvrement car les travailleurs indépendants n'y comprennent plus rien dans les modalités de recouvrement des cotisations plusieurs assiettes et plusieurs taux voilà madame la ministre mes chers collègues le pragmatisme doit l'emporter sur toute autre considération notre devoir c'est de servir les français servir les français c'est aider les travailleurs indépendants force vive de nos territoires à exercer leur métier simplement sereinement dignement cette proposition de loi va clairement dans ce sens c'est pourquoi le groupe UDI salue l'initiative de Julien Aubert et de Bruno Le Maire et bien sûr avec enthousiasme nous voterons cette proposition de loi merci la parole est à monsieur Joël Giraud pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste et pour 10 minutes monsieur le président madame la ministre madame la présidente de la commission des affaires sociales monsieur le rapporteur chers collègues nous l'avons constaté à plusieurs reprises le RSI a effectivement pour le moins quelques problèmes d'organisation créé le 9 décembre 2005 le RSI est né de la fusion de trois caisses de santé et de retraite celle des commerçants industriels celle des professions indépendantes et celle des artisans avec pour objectif de simplifier les démarches administratives dès le 1er janvier 2008 dès le 1er janvier 2008 l'encaissement des cotisations des travailleurs indépendants a été confié aux URSAF pour le compte du RSI dans le cadre de la mise en place de l'interlocuteur social unique et aujourd'hui plus de 2,8 millions de personnes cotisées au RSI et 2,1 millions de retraités dépendent de cet organisme qui est après le régime général le second régime de protection sociale mais ce régime pour beaucoup peine à convaincre réel échec créé à votre initiative mesdames et messieurs de l'opposition lors de la mise en place de l'interlocuteur social unique disons le haut et fort tout a été très mal géré par les précédentes majorités avec de graves dysfonctionnements à cet égard je citerai à nouveau le rapport de la cour des comptes de septembre 2012 qualifiant le démarrage de ce nouveau régime de catastrophe industrielle faisant en outre état d'une réforme mal construite mal mise en oeuvre tout en mettant en exergue de graves perturbations pour les assurés et de lourdes conséquences financières pour les comptes sociaux alors aujourd'hui vous nous soumettez une proposition de loi visant à réformer le régime social des indépendants faut avouer à moitié pardonné dirons-nous avec votre proposition de loi vous reconnaissez explicitement vos errances en matière de protection sociale je vous ai bien écouté monsieur le rapporteur dans l'exercice du mea culpa mea maxima culpa je ne suis pas plus disposé que cela à citer le confitéor mais puisqu'il doit être récité au cours de la pénitence j'attends le misératour et l'intelligentiam avec beaucoup d'impatience j'ai bien entendu monsieur Bruno Le Maire la reprise de l'international et de la strophe du passé faisons table rase que je ne m'attendais guère à plus à entendre dans votre bouche il vous faudra donc naviguer entre pénitence et révolution marxiste pour examiner ce texte mais revenons à la proposition de loi qui comporte 13 articles et qui vise donc notamment à limiter l'appel à des officiers de justice pour le recouvrement des cotisations par le RSI de plus elle instaure également une procédure de conciliation préalable à tout envoi de mise en demeure par le RSI à un cotisant avant la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire avec l'article 3 vous évoquez la question de la création d'un fonds d'anonymisation des cotisants ayant subi un préjudice du fait des dysfonctionnements du RSI par ailleurs vous proposez avec l'article 4 de permettre aux travailleurs indépendants non agricoles qui le souhaitent de pouvoir s'affilier au régime général de la sécurité sociale pour une durée de trois ans reconductible tacitement en leur laissant le libre choix relatif au régime dont ils souhaitent dépendre à ce titre votre article 4 introduit une option qui rendrait non obligatoire l'affiliation des travailleurs indépendants ce qui va à l'encontre de la volonté des syndicats professionnels représentatifs porte un coup à la solidarité intergénérationnelle professionnelle mais également ne rendrait pas service aux indépendants qui subirait une augmentation de leur cotisation sociale en outre vous proposez de simplifier le règlement des cotisations d'opter pour l'autodéclaration et l'autoliquidation des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles d'améliorer le calcul et le recouvrement des cotisations sociales ou encore de prévoir que la Cour des comptes doit certifier les comptes du RSI pour revenir à l'article 9 celui-ci prévoit la possibilité d'étaler sur une période ne pouvant excéder 36 mois le règlement des cotisations sans majoration lorsque le cotisant fait face à une diminution substantielle de son chiffre d'affaires annuel mais cet article portant sur un étalement de cotisation sociale en cas de diminution du chiffre d'affaires est en deçà de ce que le RSI a mis en place en permettant aux cotisants d'anticiper par eux-mêmes une régularisation de revenus enfin afin de faciliter la liquidation des droits à la retraite des indépendants en fin de carrière votre article 11 crée un droit opposable à la retraite pour les travailleurs indépendants non agricoles là également il me semble que cet article est déjà mis en oeuvre par le décret numéro 2015 du 19 août 2015 relatif au délai de versement d'une pension de retraite avec ce nouveau droit dès lors qu'ils auront déposé un dossier complet au moins 4 mois avant la date prévue de leur départ les futurs retraités auront la garantie de recevoir une pension de retraite sans retard si le délai n'était pas respecté les caisses de retraite commenceront par verser un montant de retraite estimé à titre provisoire afin d'éviter des situations où les retraités se retrouveraient sans aucune ressource bref votre proposition de loi semble relativement complète étant d'aborder certains problèmes qui ont été soulevés à maintes reprises dans le débat public concernant le dysfonctionnement du RSI comme je l'ai dit auparavant personne ne lit ces dysfonctionnements et cette majorité en est consciente c'est notamment la raison pour laquelle le Premier ministre avait confié à Fabrice Verdier et à Sylviane Bultot le 8 avril 2015 une mission visant à adresser un état des lieux de l'efficacité du RSI dans sa relation avec ses assurés et à formuler des propositions d'amélioration ainsi le rapport rendu le 21 septembre 2015 au Premier ministre pointe que la protection sociale des indépendants n'est ni suffisamment lisible ni suffisamment juste d'ailleurs les orientations de ce rapport participeront à l'élaboration de la convention d'objectifs et de gestion que l'État conclura prochainement avec le RSI pour la perfilote 2016-2019 c'est la raison pour laquelle la proposition 20 de ce rapport qui vise à mettre en place un comité de suivi des mesures décidées et une communication sur un bilan annuel me semble plus que pertinente si notre groupe reconnaît je l'ai déjà dit comme tout un chacquet que le RSI connaît des dysfonctionnements nous sommes actuellement en attente de connaître le contenu de la convention d'objectifs et de gestion que l'État doit prochainement conclure avec le RSI en outre je tiens à rappeler à cette tribune que notre assemblée a voté une mesure fiscale favorable aux travailleurs indépendants en cas d'affection de longue durée qui aligne le traitement de leurs indemnités journalières sur celui des salariés via un amendement de notre groupe des radicaux de gauche apparentés cette disposition adoptée dans le cadre du budget 2016 rétablit une égalité de traitement fiscal les indemnités journalières en cas d'affection de longue durée des personnes relevant du RSI auxquelles sont aussi affiliés les dirigeants de société profession libérale conjoints associés aux collaborateurs seront ainsi décomptés du calcul de leur impôt sur le revenu à partir de 2017 vous le voyez mes chers collègues nous travaillons toutes et tous ici à résoudre les problèmes liés au RSI avec cette proposition de loi vous avez l'impression que vous tenez vous tentez chers collègues de l'opposition de corriger vos errances du passé qu'il vous en soit donc donné acte dès lors puisque nous sommes toutes et tous conscients que ce régime mis en place par vos soins connaît plusieurs dysfonctionnements nous sommes alors ouverts à la discussion débattre de votre proposition de loi sera effectivement le meilleur moyen de pointer à quel point vous avez failli en créant le RSI sans plus de réflexion en amont c'est la raison pour laquelle et j'anticipe un peu la procédure le groupe des radicaux de gauche et apparentés ne votera pas la motion de rejet préalable pour nous il est en effet essentiel de mener un débat dans cet hémicycle afin de mettre en exergue le travail bâclé de l'opposition quand elle était aux responsabilités je vous remercie merci monsieur Giraud la parole est à monsieur Dominique Lefebvre pour le groupe socialiste républicain et citoyen et pour 5 minutes monsieur le président madame la ministre madame la présidente de la commission des affaires sociales monsieur le rapporteur mes chers collègues alors de quoi parlons-nous avec cette proposition de loi sur le régime social des indépendants parlons tout simplement du second régime de protection sociale de notre pays d'un régime de protection sociale qui concerne 6 millions de ressortissants près de 3 millions de cotisants dont plus d'intérêt sont des entrepreneurs d'un régime qui a recouvré en 2014 plus de 14 milliards d'euros de cotisations et servi plus de 18 milliards d'euros de prestations nous parlons comme l'a rappelé le rapport sénatorial de juin 2014 relatif à ce régime d'un régime dont les prestations sont alignées sur celles du régime général d'un régime dont la structure des cotisations est comparable à celle du régime général nous parlons surtout d'un régime dont l'équilibre est assuré par la solidarité nationale à hauteur de près de 6 milliards d'euros soit par des mécanismes de compensation inter-régime soit par des ressources fiscales affectées telles la C3S nous sommes donc bien loin de la présentation qui en est parfois faite aujourd'hui présentation relayée volontairement ou à l'insu de leur plein gré de certains involontairement mais Bruno Le Maire l'a fait ainsi et je trouve cela très grave celle d'un régime spoliateur dont les cotisations demandées aux assujettis seraient trop élevées au regard des prestations servies qu'il conviendrait de remettre en cause sur un sujet tel que celui-là il faut donc mes chers collègues faire preuve de sérieux et de responsabilité et il faut d'autant plus en faire preuve qu'il en a vraiment beaucoup manqué par le passé il en a tellement manqué que le dysfonctionnement engendré par une réforme précipitée et peu pilotée je reprends là exactement les termes du rapport sénatorial ont créé de grandes difficultés aux ressortissants généré un sentiment d'inquiétude une perte de confiance dont on voit aujourd'hui les ravages je vais vous dire messieurs de l'opposition c'est pas parce que nous considérons que les propositions de votre PPL ne sont pas opérationnelles que nous méconnaissons cette situation dont nous avons hérité à la suite de vos propres actions le problème avec cette proposition de loi de nos collègues Bruno Le Maire et Julien Aubert c'est bien le manque de sérieux le manque de responsabilité récurrent dont les auteurs font preuve pour des motifs de circonstances qui n'ont échappé à personne avec pour l'un d'entre eux la circonstance aggravante d'être récidiviste mais il l'a reconnu devant nous un manque de sérieux de responsabilité avec des mesures qui au mieux aggraveraient les difficultés du régime et plus probablement encore finiraient de saper les fondements et la légitimité de ce régime de protection sociale au fond le seul mérite de cette proposition de loi est de permettre de rappeler qui est dans cette affaire responsable de quoi et notamment des problèmes non encore réglés et qui a fait quoi et qui fait quoi pour les régler la réponse est d'ailleurs bien simple les responsables de ce que la Cour des comptes a qualifié en 2012 d'accident industriel sont à la droite de cet hémicycle et ceux qui ont réglé et continuent de régler les problèmes sont à la gauche de cet hémicycle une réforme de simplification mal construite mal mise en oeuvre une réforme qui est un lourd échec un échec auquel n'ont été apportés jusqu'en 2011 que des réponses insuffisantes et tardives tout cela pour faire de ce régime 6 ans après sa création un régime moins efficace et plus coûteux que les anciens régimes qui ont placé ce sont les termes exacts de la Cour des comptes c'est vos bilans vous ne pouvez pas être sur ce sujet des donneurs de leçons depuis 2012 de nombreuses mesures ont en effet été prises par le gouvernement et l'actuelle majorité parlementaire pour améliorer la protection sociale des indépendants j'en rappelle quelques-unes parmi d'autres division par cadre de la cotisation minimale vous auriez pu le rappeler validation automatique de trimestre de traite vous auriez pu le rappeler accompagnement au départ à la retraite vous auriez pu le rappeler liquidation unique de la retraite à compter de 2017 vous auriez pu le rappeler modernisation du système de recouvrement et simplification du calcul des cotisations vous auriez pu le rappeler comme la baisse de 1 milliard des cotisations que vous n'aviez pas faites à la suite du rapport de nos collègues Bultot et Verdier remis au Premier ministre le 8 juin dernier vous avez pris des mesures Madame la Ministre elles ont été rappelées par mes prédécesseurs je n'y reviendrai pas des mesures pour améliorer la visibilité des indépendants sur les cotisations dues et simplifier leur paiement accélérer les remboursements lors des régularisations annuelles faciliter les démarches quotidiennes et en particulier la simplification des règles d'affiliation en cas de multi-activité au-delà des réformes structurelles dont certaines sont mises en oeuvre et ont viennent d'être adoptées dans le cadre du PLFSS au regard de tout cela et j'en conclurai par là que propose cette PPL sur 12 articles j'en ai trouvé au mieux que des propositions qui sont en retrait des mesures déjà prises au pire des propositions qui iraient à l'encontre des droits des assurés et qui achèveraient de déstabiliter le régime je pourrais les citer dans les différents cas je pense en particulier à cet article premier relatif au recouvrement forcé des cotisations on voit bien là ce qu'il faut qualifier de néopoujadisme dans cette proposition qui n'a d'égal sur ce plan que l'article 12 sur la mise en place d'un bouclier social pour les travailleurs non salariés c'est une proposition que j'ai du mal à boucler avec vos propos de cet hémicycle sur le projet de loi financement de la sécurité sociale où vous proposez de baisser les financements vous proposez de baisser les prestations et on ne sait pas à la fin qui paierait la solidarité et la protection sociale des non salariés peut-être vous pensez aux salariés je vous rappelle sur cet article premier que c'est ce que vous avez fait dans la pratique de 2008 en 2012 pour éviter d'avoir à traiter les problèmes pour que ça ne se voit pas vous avez suspendu les recouvrements ça a coûté entre 1 et 1,5 milliard au régime et ça a contribué à ces difficultés c'est bien là encore une mesure irresponsable la seule mesure la seule mesure qui trouverait grâce à mes yeux c'est celle du fonds d'administration à une condition c'est qu'il soit alimenté par ceux qui sont responsables de ce sinistre industriel et social merci monsieur le fèvre la parole est à madame Isabelle Le Calenac pour les républicains et pour 5 minutes merci monsieur le président madame la ministre madame la présidente monsieur le rapporteur chers collègues le groupe les républicains a choisi d'inscrire l'examen de la proposition loi de nos collègues Bruno Le Maire et Julien Aubert dans le cadre de sa niche parlementaire un texte attendu qui porte réforme du régime social des indépendants et qui a été signé par près de 120 députés à la lumière des débats de mercredi dernier en commission des affaires sociales et après vous avoir écouté ce matin je doute que ce texte trouve grâce à vos yeux et redoute que vous ne le votiez pas pire que vous coupiez court à toute discussion puisque vous défendrez une motion de rejet préalable j'ai bien compris à l'issue de nos débats de la semaine dernière que vous considériez que depuis la remise du rapport dit Verdier-Bultot au Premier ministre en septembre dernier tout allait désormais pour le mieux dans le meilleur des mondes circuler et il n'y a rien à voir et bien non car nous continuons à recevoir des témoignages de cotisants mécontents voire franchement colère je tiens d'ailleurs à votre disposition les courriers que je reçois ils prouvent s'il en était encore besoin que nombre de propositions figurant dans le texte de nos collègues Lemaire et Aubert répondent concrètement aux attentes qui s'expriment sur le terrain je pense plus particulièrement à la mise en place d'une procédure de conciliation préalable à tout envoi de mise en demeure à la limitation du recours aux huissiers aux seuls cas qui auront fait l'objet d'une décision de justice la création d'un fonds d'amnisation des cotisants ayant subi un préjudice du fait des dysfonctionnements du RSI la possibilité ouverte aux indépendants de choisir leur régime de sécurité sociale de généraliser l'autodéclaration et l'autoliquidation des cotisations et contributions sociales ou encore à l'instauration d'un bouclier social comme je vous l'indiquais en commission aux affaires sociales nous sommes plusieurs députés bretons à avoir organisé dans nos circonscriptions des réunions publiques auxquelles le président régional du RSI Bretagne a accepté de participer je pense en particulier à nos collègues ici présents Philippe Leret et Thierry Benoit qu'il lui soit rendu hommage car l'exercice n'était pas des plus aisés pour lui il nous a de lui-même transmis son compte-rendu de nos réunions que je livre à nos débats car il confirme le ressenti des artisans et commerçants et fait des propositions sur le constat le poids des charges il est devenu excessif et même confiscatoire les indépendants se plaignent de cotisations élevées de remboursements bien modestes ou d'un niveau de retraite loin d'être rassuré l'argumentaire qui tente de démontrer que les cotisations sociales d'un travailleur indépendant sont moins élevées que celles d'un salarié n'est pas admis ni compris le RSI annonce un taux à 31% les indépendants calculent 47% les cotisants n'admettent pas à raison qu'après autant d'années l'incompatibilité des systèmes informatiques fasse toujours autant de dégâts le problème du téléphone demeure les numéros 3648 et 3698 ne donnent pas satisfaction aux indépendants et la demande de réintroduire de l'humain dans les relations entre les parties prenantes s'exprime fortement le RSI est perçu comme une administration froide et dure loin des difficultés de ces ressortissants fort de ces constats le président du RSI Bretagne a proposé aux administrateurs du conseil national du RSI un plan d'urgence à transmettre aux premiers ministres et aux ministres concernés je vous en livre les trois objectifs rendre totalement opérationnel et dans les meilleurs délais l'interlocuteur social unique des propositions figurent en ce sens dans les 20 mesures que le gouvernement a d'ores et déjà extraites du rapport Verdier-Bultot gageons que le comité d'évaluation que vous créez dont nous ignorons toujours la composition nous tiendra régulièrement au courant des avancées souhaitées vous parliez d'une réunion le 15 décembre madame la ministre autre proposition soutenir les travailleurs indépendants qui traversent des périodes difficiles par une baisse de leur cotisation sociale en période critique compte tenu de la conjoncture et de la baisse de cette consommation en cette fin d'année il est à craindre que le nombre de situations ne se multiplie mettre en oeuvre le chantier intégrant l'allègement des charges et une baisse des cotisations et prélèvement obligatoire c'est l'idée du bouclier social l'objectif étant de créer un plafond au-delà duquel les travailleurs indépendants ne seraient plus appelés à cotiser davantage et permettraient de garantir un revenu préservé il y aurait bien un ultime moyen qui permettrait de rétablir la confiance entre les travailleurs indépendants en litige avec le RSI c'est le moratoire sur les cotisations à titre provisoire et exceptionnel cotisations qui pourraient être versées sur un compte affecté le temps de rendre le système plus intelligible et plus fonctionnel je ne me fais aucune illusion sur les chances de voir aboutir cette demande mais nous nous sommes collectivement engagés à nous en faire le relais auprès du gouvernement pour conclure je pense qu'il y a consensus pour reconnaître l'urgence de la situation j'ai espoir que les recommandations du rapport Verdier-Bultot qui vont dans le bon sens seront rapidement mises en oeuvre et que nous serons tenus au courant j'espère aussi qu'à défaut de donner un avis positif sur les articles de la proposition de loi le maire Aubert le gouvernement s'en inspirera fortement et pour ma part bien évidemment je voterai ce texte Merci Madame le Calonnec Madame Joëlle Huillier pour le groupe socialiste républicain et citoyen et pour 5 minutes Monsieur le Président Madame la Ministre Madame la Présidente de la Commission Monsieur le Rapporteur et mes chers collègues La création du régime social des indépendants en 2006 puis la mise en place de l'interlocuteur social unique en 2008 par les majorités précédentes répondait à deux objectifs simplifier la protection sociale des travailleurs indépendants et diminuer les coûts de gestion En la matière l'échec est patent loin de simplifier la vie des entrepreneurs le régime l'a considérablement compliqué et ses coûts s'avèrent plus élevés que dans l'ancien système C'est l'exposer même des motifs de cette proposition de loi qu'il précise comme avant lui des verra rapports implacables notamment celui de la Cour des comptes en 2012 qui évoquait une catastrophe industrielle On pourrait polémiquer longtemps sur les responsabilités de ce désastre et rappeler à ceux qui se présentent pompiers aujourd'hui qu'ils ont été hier pyromanes Mais le temps n'est plus aux échanges stériles il y a un problème il faut le résoudre collectivement Le gouvernement et la majorité parlementaires n'ont pas attendu cette proposition de loi pour agir La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 puis la loi pour l'artisanat le commerce et les très petites entreprises ont permis de diviser par 4 le montant de la cotisation minimale d'assurance maladie La réforme du 3 en 1 votée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et mise en oeuvre au printemps dernier permet aussi de mieux ajuster le calendrier de paiement des cotisations aux revenus effectivement perçus Au sein du régime les engagements de services ont été renforcés l'organisation revue avec la mise en place de cellules mixtes constituées d'agents du RSI et de l'URSSAF le système de recouvrement modernisé et le calcul des cotisations simplifiées Le rapport parlementaire de nos collègues sénateurs Goethefroy et Cardou en juin 2014 avait d'ailleurs montré que du chemin avait été parcouru les délais de réponse se sont réduits le nombre de réclamations a diminué mais des dysfonctionnements persistent et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a confié à Sylviane Bultot et Fabrice Verdier une mission visant à dresser un état des lieux de l'efficacité et de la qualité du RSI dans sa relation avec ses assurés et à formuler des propositions d'amélioration Je veux saluer le travail de nos collègues qui ont remis deux rapports en un temps record et avancé des propositions concrètes Certaines ont été mises en oeuvre immédiatement par le gouvernement d'autres introduites dans les textes budgétaires d'autres doivent faire l'objet de décrets imminents les dernières inspireront la prochaine convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et le RSI Et c'est parce qu'un travail a été engagé que des solutions sont appliquées et qu'un comité de suivi sera mis en place le 15 décembre pour en mesurer les résultats que je reste très perplexe devant cette proposition de loi Celle-ci n'apporte rien de nouveau par rapport à ce qui a déjà été mis en oeuvre Ainsi l'article 1er qui vise à empêcher le recours à des huissiers sans décision de justice préalable ignore totalement le système de recouvrement amiable mis en place depuis 2013 par le gouvernement et la nouvelle procédure d'envoi de lettres commandées engagées en cette fin d'année Il en est de même pour l'option d'affiliation au régime général et la possibilité de déléguer aux URSAF le calcul et l'encaissement des cotisations des professions libérales Je voudrais rappeler aux députés de l'opposition que ces mesures sont en partie prévues par les articles 39 et 12 du PLFSS adopté lundi deux articles qu'ils avaient proposé de supprimer Cherchez l'erreur Je pourrais multiplier les exemples de mesures qui sont en réalité déjà satisfaites par le droit en vigueur Il en est ainsi de la possibilité d'étaler les cotisations sur 36 mois déjà permises par la réforme déjà citée du 3 en 1 des relevés de situations individuelles La loi de 2014 sur les retraites a renforcé les obligations d'information aux assurés et de la garantie minimale de paiement des pensions assurée par le décret du 19 août sur le droit opposable à la retraite Quant à la mise en place d'une option pour l'auto-liquidation des cotisations l'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a généralisé la possibilité pour les travailleurs indépendants de procéder à la déclaration anticipée de leurs revenus ce qui leur permet de réduire le décalage entre leur perception et le paiement des cotisations et le gouvernement s'est engagé à réaliser l'évaluation préconisée par le rapport Bulto-Verdier de l'auto-liquidation à titre expérimental Au final je comprends la volonté des députés de l'opposition de réparer leurs erreurs d'hier mais l'amélioration du fonctionnement du régime est en cours des actions cohérentes sont engagées pour qu'ils se poursuivent et s'accélèrent et on ne peut pas risquer de le remettre en cause par quelques mesures d'affichage désordonnées Merci Merci Madame Huillet La parole est à Madame Sophie Dion pour Les Républicains et pour 5 minutes Monsieur le Président Madame le Ministre Monsieur le Rapporteur mes chers collègues Le régime social des indépendants est né d'une volonté de simplification administrative un interlocuteur social unique pour près de 2,8 millions de cotisants et 7 millions de chefs d'entreprise indépendants actifs et retraités d'artisans de commerçants d'industriels et de professionnels libéraux Chez moi en Haute-Savoie il ne concerne pas moins de 31 000 cotisants Cette intention était louable et attendue pour tous ceux qui produisent la richesse dans notre pays Force est de constater que la mise en place et la qualité du service rendu n'a pas été et n'est toujours pas à la hauteur des espérances et des attentes légitimes de ces millions de forces vives qui font vivre notre pays Les dysfonctionnements sont très nombreux trop nombreux pour n'en citer que quelques-uns mécanismes de calcul des cotisations complexes et incompréhensibles Appel à cotisations injustifiées Recours systématique aux huissiers Retard de versement des retraites Absence de dialogue et de suivi des dossiers Bref, une déshumination totale du système Tous ces dysfonctionnements fragilisent les entreprises menacent leur pérennité brisent des familles et des vies Chaque semaine sur le terrain dans nos permanences les personnes assujetties au RSI nous font part de leurs grandes difficultés Avec mes collègues Bruno Le Maire Julien Aubert et plus d'une centaine de députés nous avons multiplié les initiatives Demande de création d'une commission d'enquête en 2013 Demande d'une mission d'information en 2014 Toutes ont été rejetées Dans le même temps le gouvernement confie à deux députés socialistes une mission sur le RSI Alors de notre côté nous avons mené nos propres auditions Nous avons rencontré tous les acteurs tous les cotisants tous les administrateurs du RSI Et j'ai comme beaucoup de mes collègues organisé des réunions publiques dans ma circonscription J'ai entendu les critiques la colère la désespérance de ces femmes et de ces hommes Et nous les avons écoutées nous les avons entendues et nous vous proposons d'adopter une proposition de loi qui est le fruit de cette réflexion commune et collective 12 mesures concrètes pragmatiques nécessaires pour redonner du souffle pour redonner de l'avis à ceux qui font la richesse et le talent de nos territoires et de notre pays Qui peut s'opposer à la simplification à la clarification à la compréhension du calcul et du règlement des cotisations Qui peut s'opposer à une proposition de création d'un fonds d'indemnisation des cotisants quand des fautes et des erreurs ont été commises par les gestionnaires du RSI Qui peut s'opposer à l'instauration d'une procédure de médiation préalable à tout envoi de mise en demeure Qui peut comprendre qu'un huissier de justice soit autorisé à se rendre dans l'entreprise sans le préalable d'une décision de justice Ces propositions finalement ne sont rien d'autre que la traduction concrète des droits de la défense auxquelles a droit tout citoyen français fut-il affilié au RSI Comment ne pas comprendre la demande d'étalement du règlement des cotisations en cas de diminution du chiffre d'affaires Ce n'est qu'un principe de bon sens redonné un peu de respiration à tous ces entrepreneurs en difficulté passagère Qui peut s'opposer à la création d'un droit provisoire au versement d'une pension dans les 4 mois après le départ à la retraite Là encore un principe de bon sens et d'équité permettent à ceux qui ont travaillé toute leur vie plus de 60 heures par semaine de pouvoir vivre et disposer de ressources dans l'attente du calcul définitif de leur droit à la retraite Calcul nous le savons bien qui prend parfois des années notamment lorsque les dossiers ont été perdus nous ne sommes pas dans la posture politique nous ne sommes pas dans la posture politicienne contrairement à vous qui avez rejeté en commission toutes nos propositions et qui sans doute nous n'avons guère d'illusion à les faire de même aujourd'hui nous avons simplement à coeur avec force avec conviction avec Bruno Le Maire avec Julien Aubert avec tous les députés du groupe Les Républicains et même les députés du groupe qui nous ont suivi de défendre les intérêts des artisans des commerçants et des indépendants notre seul but finalement notre seule volonté est de défendre ceux qui font vivre la France je vous remercie merci madame Dion la parole est à monsieur Christophe Sirug pour le groupe socialiste républicain et citoyen et pour 5 minutes monsieur le président madame la ministre monsieur le rapporteur mes chers collègues il est exact qu'il s'agit là d'un sujet sensible et d'un sujet difficile c'est un sujet sensible par le nombre de personnes qu'il concerne 6,1 millions de ressortissants 2,8 millions de cotisants c'est un sujet difficile pour les incidences qu'il a en termes économiques bien évidemment par rapport à nombre d'artisans ou nombre de petites entreprises mais également en termes humains par rapport aux conséquences que l'on peut mesurer sur les vies personnelles familiales des travailleurs indépendants confrontés aux difficultés du RSI cette situation elle est née d'une faute une faute de conception une réforme mal construite mal mise en oeuvre avec une mésestimation complète des contraintes techniques tels sont les termes des rapports qui ont été remis sur le RSI faute de conception faute de précipitation pour ne pas avoir voulu entendre les remarques qui étaient déjà faites à l'époque qui amènent d'ailleurs à s'interroger sur le calendrier qui était celui juste avant des échéances législatives de 2007 alors cette proposition de loi qui nous rassemble aurait sa pertinence si rien n'avait été fait depuis or depuis 2012 la loi de finances de la sécurité sociale par exemple de 2013 la loi artisanat commerce et TPE en 2014 ont permis et cela a été dit tout à l'heure par mon collègue Lefem je crois que bonne pédagogie vos répétitions de diviser par 4 le montant de la cotisation minimale d'assurance maladie passé de 980 euros à 247 euros la loi de 2014 a permis aux travailleurs indépendants dont les revenus sont les plus faibles de valider automatiquement deux trimestres de retraite au lieu d'un seul jusqu'alors en janvier 2015 a été mis en place l'accompagnement du départ à la retraite pour les travailleurs indépendants en fin de carrière en situation financière difficile la liquidation unique de la retraite à compter de 2017 permettra aux politiques et aux pensionnés soit presque tous les indépendants de voir leur pension calculée par un seul régime les engagements de services ont été renforcés sur le délai de réponse sur le traitement des réclamations le système de recouvrement a été modernisé le calcul de cotisation simplifié enfin dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité les travailleurs indépendants ont bénéficié d'une baisse de 1 milliard de leurs cotisations d'allocations familiales tout cela a été acté reconnu validé comme des avancées et pas par une mission qui aurait été exclusivement confiée à la majorité je veux faire écho au rapport du Sénat coprésidé par à la fois un élu de la majorité et un élu de l'opposition qui a montré le chemin parcouru et signifié qu'il y avait des avancées pour autant pour autant personne ne dit qu'il n'y a pas encore des difficultés et c'est bien parce que les mesures se mettent en oeuvre qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que le chemin doit être parcouru lorsque j'entends les collègues qui se sont exprimés de l'opposition j'ai un peu le sentiment qu'il y aurait leur proposition de loi et en dehors de leur proposition de loi rien d'autre la réalité c'est qu'il y a des mesures qui ont d'ores et déjà été engagées et des mesures qui vont permettre d'améliorer la situation mais je le dis de manière très claire à ne pas accepter de reconnaître la mise en oeuvre de ces mesures à ne pas accepter de reconnaître qu'il y a des avancées un progrès on en revient finalement à entretenir un climat dans lequel on pourrait laisser à penser que nous ne nous préoccupons pas des travailleurs indépendants et quand je dis nous c'est pas nous au sens majorité c'est nous au sens collectif de ce que nous devons par rapport à ce que sont les travailleurs indépendants et je considère que cette action au travers de cette proposition de loi qui vise finalement à dire mais oui vous êtes dans une situation difficile rien n'est fait pour vous alors que ce n'est pas la réalité est irresponsable et je le dis vraiment ici parce que nous avons besoin au contraire de montrer que la solidarité nationale s'exprime qu'elle s'exprime fortement en direction des travailleurs indépendants et c'est justement ce qui est fait par le gouvernement et c'est ce qui nous amènera à ne pas accepter qu'il y ait finalement une forme de leurre au travers de cette proposition de loi merci merci monsieur Cirugue en réponse à la discussion générale je donne la parole à monsieur Julien Aubert rapporteur oui mes chers collègues monsieur le président j'ai été frappé par la diversité des différentes interventions tout d'abord l'agressivité l'agressivité avec laquelle certains de nos collègues s'en sont pris à nous quitte d'ailleurs à ne pas écouter ce que nous avons dit moi monsieur Cirugue je suis quand même étonné vous avez dû écrire votre discours avant sans l'adapter mais vous savez la souplesse et la flexibilité font partie de l'homme et vous auriez dû entendre vous auriez dû entendre que nous avons reconnu j'ai passé la moitié de mon intervention à citer le rapport Verdier-Bultot c'est pas pour dire que c'est un mauvais rapport vous n'avez pas écouté j'ai entendu un autre intervenant commencer son intervention en disant vous ne reconnaissez pas votre responsabilité mais vous n'avez pas écouté Bruno Le Maire il a débuté son discours en disant nous assumons je vous l'ai dit moi-même nous assumons simplement on n'est pas ici pour faire de l'archéologie préventive mes chers collègues vous devriez vous apercevoir maintenant que depuis trois ans vous êtes élu donc il faudrait à un moment donné cesser le jeu de rôle nous reconnaissons que vous avez travaillé sur le régime social des indépendants nous reconnaissons que cette réforme a été initiée sous la droite ça n'est pas le sujet aujourd'hui le sujet c'est que notre argumentation et que ce que vous avez entrepris concerne des réformes internes au RSI en faisant confiance au RSI et que nous nous voulons inscrire dans le marbre législatif de manière à encadrer ce que vous avez dit mon cher Joël Giraud vous avez dit cette loi était un peu mal faite tel ou tel point non par exemple le droit à la pension effectivement il y a un décret simplement ce droit à la pension rentrera en oeuvre pour les bénéficiaires du RSI le 1er janvier 2017 et que par conséquent en votant cette loi ça rentrera en vigueur sur les huissiers j'ai entendu quelqu'un qui a dit mais non nous l'avons déjà fait non si vous regardez la réforme Verdier-Bultot on dit bien je vous l'ai expliqué tout à l'heure on dit arrêt du recours aux huissiers pour les cotisations les plus faibles mais vous comprenez bien mes chers collègues que le problème ce n'est pas celui qui reçoit un huissier pour 50 euros pour 100 ou 200 euros le problème c'est celui qui voit arriver une lettre qui lui réclame 45 000 euros payables sous un mois avec des huissiers c'est lui qui vous appelle en vous disant je vais je suis à bout de nerfs c'est lui que vous défragilisez donc ne venez pas nous dire que nos propositions sont contradictoires nous disons simplement nous disons simplement qu'avant d'envoyer des huissiers surtout quand vous avez un régime qui dysfonctionne ce que personne sur ses rangs n'a contesté et bien à partir du moment où il dysfonctionne et tant qu'il dysfonctionnera et alors que le rapport Verdier-Bultot l'a lui-même souligné en expliquant que ces dysfonctionnements perdureront jusqu'à ce qu'il y ait une réforme du système informatique alors il faut prendre des mesures exceptionnelles et suspendre le recours à ses huissiers tant que ces dysfonctionnements n'ont pas été résolus voilà ce que je voulais vous dire de manière très brève vous considérez qu'il suffit de laisser le système tel qu'il est et de lui faire confiance vous voyez bien que ça ne changera pas ça ne changera pas la vie des indépendants de demain alors que les mesures que nous proposons elles contraindront le RSI vous laissez la liberté au RSI je vous rappelle la cordère entre le fort et le faible et je dirais entre le pot de fer et le pot de terre c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère et bien ce que nous déclamons aujourd'hui c'est qu'il faut une loi sur le régime social des indépendants et je ne suis pas d'accord avec vous monsieur Sirug quand vous dites que nous faisons un coup politique non parce que je vais vous le dire de manière très claire monsieur Sirug si vous aviez voulu faire des amendements et bien je les aurais acceptés avec beaucoup beaucoup de plaisir mais des amendements constructifs parce que notre souhait depuis le début c'est que ce soit une réflexion bipartisane parce que oui nous avons la responsabilité d'avoir créé le RSI mais vous avez la responsabilité pour l'instant d'avoir fait de l'homéopathie tout à l'heure j'entendais Joël Giraud citer quasiment la Bible errare human ou est perseverare diabolicum monsieur Giraud perseverare diabolicum et si aujourd'hui nous ne prenons pas la balle au bon si vous ne prenez pas l'opportunité qui vous est donnée de réformer de manière transpartisane alors oui nous donnerons le spectacle d'un parlement qui s'essuie sur le malheur des gens et ça je ne vous pardonnerai pas chers collègues merci monsieur au maire la parole est à madame la ministre à madame Laurence Crosignol bien comme l'on comme l'on comme l'on excellemment dit tout à l'heure comme l'on excellemment dit dans la discussion générale à la fois Joël Giraud Dominique Lefebvre Joël Lullier et Christophe Sirug bon nombre de points que vous évoquez sont déjà en oeuvre aujourd'hui je vais les reprendre je les ai identifiés tout à l'heure dans mon rapport d'introduction mais en ce qui concerne le poids des cotisations sociales depuis 2012 les cotisations et les contributions payées par les indépendants qui ont des revenus faibles ou qui ont une activité déficitant ont été divisées par deux et parallèlement les cotisations sur les revenus les plus élevés ont été déplafonnées ce qui permet d'accroître la solidarité interne au régime deuxième remarque dans le même temps les droits des indépendants modestes qui sont des travailleurs pauvres à plus de 60% ont été améliorés et à partir de 2015 trois trimestres de retraite sont validés même lorsque le revenu réel est déficitaire contre un seul trimestre en 2012 la garantie de versement des retraites s'appliquera bien aux indépendants c'est déjà prévu et dans les situations dans lesquelles les retards sont constatés des solutions d'urgence sont prises des avances sont versées prélevées sur les fonds d'action sociale du RSI et le gouvernement veille à ce que les crédits d'action sociale soient dirigés principalement vers les indépendants modestes en difficulté mais en fait si vous acceptez de prendre en compte l'ensemble des mesures que nous avons déjà mises en oeuvre et qui sont liées à aussi à une augmentation du taux de réponse aux réclamations à une meilleure qualité du service individualisé nous avons embauché dans le RSI 80 ETP supplémentaires en 2015 pour justement répondre aux préoccupations quotidiennes des indépendants si vous acceptez de prendre en compte l'ensemble de ces mesures et on peut poser la question après de qu'est-ce qui reste en fin de compte dans votre proposition de loi qui n'est pas déjà mise en oeuvre deux choses d'abord vous avez tout à l'heure tous dit à quel point effectivement vous assumiez votre responsabilité dans la création du RSI je rappelle par ordonnance mais le problème c'est pas tant que vous vous soyez trompé quand vous avez créé le RSI tout le monde peut se tromper c'est la décision que vous avez prise en 2008 quand vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez trompé en 2008 vous aviez encore du temps devant vous 4 ans 4 ans pour conduire une autre réforme 4 ans pour modifier ce que vous aviez vous-même fait et vous choisissez quoi ? vous choisissez la suspension du recouvrement des cotisations c'est-à-dire que vous choisissez pardonnez-moi de soulever le tapis de mettre la poussière dessous et de la laisser pour les suivants vous n'avez pas choisi de réformer vos propres erreurs et à ce moment-là vous avez simplement choisi des mesures qui sont des mesures qui effectivement ont été probablement entre 2008 et 2012 facilitatrices pour les indépendants mais il ne fallait pas croire que ça n'allait pas à un moment donné les rattraper et nous rattraper d'ailleurs ça nous rattrape en 2012 quand la Cour des comptes fait remarquer qu'entre 1 milliard et 1 milliard et demi de cotisations n'ont pas été recouvrées et que nous sommes là dans une grande difficulté et en fait vous proposez quoi aujourd'hui ? de reprendre la mauvaise solution que vous aviez déjà mise en oeuvre en 2008 en proposant maintenant dans cette proposition doit de de nouveau suspendre le recouvrement ce n'était pas la bonne décision en 2008 ce n'est toujours pas la bonne décision en 2012 et en 2015 et elle est encore moins aujourd'hui au regard des mesures que nous avons prises entre 2012 et 2015 en ce qui concerne le fonds d'indemnisation l'idée peut-être est séduisante mais elle suppose un travail infiniment plus précis pour identifier les préjudices subis c'est une grande complexité vous le savez fort bien comment on évalue le préjudice économique comment on le répare et qui le répare et qui le répare sur quelle solidarité se fait la réparation du préjudice ce n'est pas le choix que nous avons fait le choix que nous avons fait c'est celui d'un accompagnement des indépendants dans l'évolution de ce régime et effectivement aussi celui un peu de la confiance aux indépendants et de leur capacité à faire évoluer leur propre régime c'est pour toutes ces raisons que en réponse à la décision générale je maintiens ce que j'avais dit en début de mon propos qui est que le gouvernement vous demande de repousser cette proposition de loi à cet instant Merci Madame la Ministre la parole est à Madame la Présidente de la Commission Monsieur le Président Madame la Ministre Monsieur le rapporteur mes chers collègues puisque nous parlons des artisans des commerçants je voudrais quand même rappeler le statut d'auto-entrepreneur que vous avez mis en place vous et je rejoins Monsieur Christophe Siruc qui a fait une brillante intervention et très pertinente vous dites vous occuper d'eux il me semble que le statut d'auto-entrepreneur n'était pas de nature à rassurer les artisans commerçants qui cotisaient et donc nous avons depuis 2012 sur cet auto-entrepreneuriat uniformisé les cotisations est obligé à l'inscription au registre du commerce pour éviter une concurrence déloyale je voulais le rappeler mes chers collègues de l'opposition vous n'avez pas toujours été très précautionneux vis-à-vis du travail des artisans et des commerçants merci Madame la Présidente j'ai reçu de Monsieur Bruno Leroux et des membres du groupe socialiste républicain et citoyen une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 10 du règlement la parole est à Madame Sylviane Bultot Monsieur le Président Madame la Ministre Madame la Présidente de Commission Monsieur le rapporteur chers collègues avec 6,1 millions de ressortissants et 2,8 millions de cotisants le régime social des indépendants est après le régime général le second régime de protection sociale par ordre de taille en 2014 il a servi 17,7 milliards de prestations dont 8,5 milliards de prestations maladie 9 milliards en pensions de retraite et 288 millions en pensions d'invalidité décès tous sur ces bancs nous connaissons la réalité difficile qui est celle du régime social des indépendants dont les graves dysfonctionnements ont émaillé son histoire depuis sa création en 2006 et davantage encore à partir de la mise en place de l'interlocuteur social unique en 2008 ces dysfonctionnements ont été à l'origine d'une déstabilisation durable du régime dans son ensemble d'une sérieuse perte de confiance de ses ressortissants le climat de méfiance envers le régime s'est accru au cours de la fin de l'année 2014 et début 2015 la contestation qui renaît périodiquement dépasse désormais pour certains groupes d'assurés le cadre d'un mécontentement pour s'inscrire dans celui d'une remise en cause du régime lui-même et parfois du principe même de la filiation obligatoire à un régime de sécurité sociale je rappelle ici que ce régime qui en 2014 a recouvré 14,5 milliards d'euros de cotisations et de contributions a servi je viens de le dire 17,7 milliards d'euros de prestations il est donc déficitaire et fonctionne grâce à la solidarité nationale si nous comprenons la nécessité de remédier au dysfonctionnement du RSI nous refusons toutefois la remise en cause de son principe tous sur ces bancs nous savons qu'il a fallu attendre 2012 pour que le pouvoir politique enfin se préoccupe du sort des indépendants et des difficultés importantes qu'ils rencontraient avec leur régime social il a même fallu attendre cette date pour que les cotisations de 40% des comptes c'est à dire environ 1,5 milliard d'euros de cotisations qui n'avaient plus été recouvrés depuis 2008 soient de nouveau appelés afin d'éviter leur prescription on ne peut imaginer de situations plus ubuesques tous sur ces bancs nous avons compris que c'est à l'actuelle majorité que nous devons de s'être emparés à bras le corps de ce lourd héritage et d'avoir travaillé à relever un système défaillant certains sur ces bancs nous reprochent de ne pas avoir suffisamment traité le sujet ce sont ceux là même qui hier étaient en responsabilité au moment de la création du RSI et qui portent donc la responsabilité de la terrible catastrophe industrielle dénoncée par la cour des comptes sur nos propositions le gouvernement comme le RSI lui-même ont agi sur la qualité de service d'abord depuis le 1er septembre dernier ce sont de nouveau les services du RSI qui répondent aux appels téléphoniques et non plus des opérateurs sous-traitants afin de garantir une meilleure qualité de service et un taux de réponse nettement plus élevé en outre les formalités administratives ont été allégés et facilités les règles d'affiliation sont simplifiées lorsque les assurés exercent simultanément plusieurs activités professionnelles les salariés qui créent une entreprise pourront par exemple continuer de recevoir les remboursements de leurs soins par leur caisse primaire d'assurance maladie sans aucune formalité à réaliser de plus la priorité est désormais donnée au recouvrement amiable qui doit devenir la règle enfin des médiateurs bénévoles qui ne sont pas des administrateurs du RSI sont progressivement déployés dans chacune des caisses régionales sur l'amélioration des prestations et le renforcement des droits des travailleurs indépendants qui bien souvent ont le sentiment de ne pas bénéficier de prestations à hauteur de ce qu'ils cotisent ensuite la régularisation anticipée permet désormais de calculer les cotisations sur le dernier revenu connu afin de réduire le décalage entre revenu et cotisation particulièrement pénalisant pour des entrepreneurs dont l'activité peut varier de façon importante pardon les remboursements lors des régulations annuelles interviennent désormais plus tôt les indépendants peuvent par ailleurs moduler leurs accomptes de cotisations nous avons également proposé de réformer le barème des cotisations minimales dues lorsque les bénéfices dégagés sont très faibles ou nuls ainsi les cotisations minimales d'assurance maladie seront totalement supprimées cette mesure permettra à prélèvement constant de relever la cotisation minimale d'assurance vieillesse de base pour garantir aux indépendants la validation de trois trimestres de retraite par an alors qu'aujourd'hui un indépendant qui n'a dégagé qu'un faible bénéfice même en travaillant une année entière ne valide que deux trimestres seulement pour les revenus les plus faibles le montant des cotisations minimales s'en trouvera diminué nous avons également proposé et cette mesure forte a été retenue de ramener le délai de carence à trois jours pour les arrêts de plus de sept jours pour les indépendants lesquels s'ils disposent des mêmes droits que les salariés pour la prise en charge des soins ne bénéficient pas des mêmes prestations pour compenser leur perte de revenus en cas de maladie enfin nous avons proposé la création du temps partiel thérapeutique pour les travailleurs indépendants à l'image de ce qui existe pour les salariés cette mesure a été votée à l'unanimité lors de son examen dans le cadre de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 j'ajoute que la défiscalisation des indemnités journalières en cas d'affection de longue durée a été décidée en projet de loi de finance pour 2016 les indemnités versées aux travailleurs indépendants atteints d'une affection de longue durée et suivant un traitement prolongé accompagné d'une thérapeutique coûteuse seront exonérées de l'imposition sur le revenu à partir de 2017 d'autres dispositions doivent être prises par voie réglementaire ou par le RSI lui-même les orientations de notre rapport doivent en effet inspirer la convention d'objectifs et de gestion 2016-2019 que l'Etat conclura avec le RSI un comité de suivi madame la ministre l'a annoncé sera enfin installé afin que celui-ci s'assure de la mise en oeuvre effective de ces mesures nécessaires d'amélioration et de simplification il n'y aura il n'y aura pas de grand soir du RSI nous l'avons dit avec Fabrice Verdier tout au long de ces six mois de mission ce qu'il faut à tout prix éviter monsieur Aubert c'est de créer des difficultés supplémentaires à ce régime encore convalescent votre proposition de loi mes chers collègues ne participent pas de ce mouvement et je voudrais en dire ici quelques mots vous proposez d'empêcher le recours à des huissiers sans décision de justice c'est ignorer que les procédures de recouvrement sont conduites en privilégiant le dialogue avec la filière de bonne foi que le cotisant sur simple demande peut obtenir la remise des majorations de retard et peut même obtenir la suspension du recouvrement forcé vous suggérez d'ouvrir la possibilité pour les travailleurs indépendants non agricoles de choisir entre une affiliation pour une durée de 3 ans renouvelable au régime général de la sécurité sociale et une affiliation au RSI s'il s'agit de permettre aux travailleurs indépendants de conserver leur affiliation au régime général pour le volet maladie c'est déjà possible en vertu de l'article 39 du PLFSS 2016 si vous envisagez d'ouvrir la possibilité pour les travailleurs indépendants de s'affilier complètement au régime général cela aura des conséquences financières lourdes pour ces derniers un alignement sur le régime général avec une couverture similaire entraînerait une augmentation des cotisations de l'ordre de 30% autant vous dire tout de suite les organisations de travailleurs indépendants auxquelles j'ai expliqué votre proposition de loi ont fait des bons au plafond vous suggérez également de mettre en oeuvre l'autodéclaration et l'autoliquidation comme je l'ai évoqué plus haut les travailleurs indépendants peuvent d'ores et déjà procéder à la déclaration anticipée de leur revenu depuis 2015 les travailleurs indépendants peuvent procéder à des ajustements de cotisations afin d'aller plus loin nous avons c'est vrai avec Fabrice Verdier proposé une expérimentation en ce sens et le gouvernement s'est engagé à ce qu'il y ait une mission sur la simplification du calcul des cotisations une mission qui sera conduite par l'IGAS et l'IGF vous demandez la mise en oeuvre de relevés de situations individuelles ce droit à l'information est effectivement important pour les travailleurs indépendants dont les retraités sont à plus de 90% des polypensionnés sur les droits acquis le relevé de situations individuelles tout régime est déjà prévu par les textes les assurés âgés de 35 à 50 ans le reçoivent une fois tous les 5 ans l'estimation indicative de la future pension est également prévue par les textes une estimation indicative globale valable pour tous les régimes est envoyée tous les 5 ans aux assurés âgés de 55 ans et plus surtout à partir de 2017 le compte unique retraite permettra d'obtenir en ligne une vision complète et actualiser de ces droits à retraite pour tous les régimes vous proposez d'instaurer une garantie minimale de paiement des retraites c'est à dire le versement d'une pension provisoire au bénéfice des affiliés au RSI lorsque cet organisme prend plus de 4 mois pour traiter la demande de liquidation des droits de retraite cette garantie qui existe déjà pour le régime général entrera en vigueur pour ce qui concerne le RSI au plus tard le 1er janvier 2017 et nous savons tous que dans les régions RSI des avances sont données donc assez retraitées lorsque la liquidation tarde à venir vous le constatez mes chers collègues votre proposition de loi ne résoudra pas les difficultés qui demeurent elle ne propose rien de nouveau rien qui n'a déjà été décidé elle est même parfois en retrait de ce qui a été jusqu'ici engagé alors bien sûr reconnaître votre faute se faire semer à coups de pas monsieur le maire c'était assez touchant mais à l'instar de madame la ministre j'ai aussi envie de vous poser cette question mais qu'avez-vous fait en 2008 en 2009 en 2010 en 2011 et jusqu'en 2012 pour régler les problèmes du RSI qui étaient déjà connus voilà donc et puis vous savez vous avez laissé à la dérive pendant 5 ans ce système de protection sociale du RSI et je trouve que venir aujourd'hui nous donner des leçons de la manière dont vous le faites est quand même déplacé et vous savez j'ai discuté encore moi aussi je les rencontre les artisans les commerçants les indépendants j'ai discuté récemment avec une dirigeante pour lui expliquer cette PPL pour lui demander son avis et elle m'a répondu avec un sourire on n'est pas dupe et j'ai trouvé que c'était la meilleure réponse à votre PPL je voudrais pour conclure vous citer Oscar Wilde qui disait effacer le passé on le peut toujours c'est une affaire de regret de désaveu d'oubli mais on n'évite pas l'avenir en conséquence je vous propose mes chers collègues de voter la motion de rejet préalable je vous propose merci madame Bultot merci madame la ministre vous souhaitez intervenir la commission ben oui monsieur le rapporteur je ferai très bref mes chers collègues puisqu'il y a eu beaucoup de citations j'en donnerai une une seule du général Patton donc quand on fait quelque chose on est critiqué par trois sortes de gens ceux qui font la même chose que vous ceux qui font l'inverse et surtout ceux qui ne font rien merci monsieur aubert nous en venons aux explications de vote je rappelle aux orateurs qu'il dispose de deux minutes monsieur le maire pour le groupe les républicains monsieur le président je ne sais pas si les indépendants vont faire des bons au plafond en lisant notre proposition de loi moi je pense qu'il y en a surtout beaucoup qui vont tomber de leur armoire d'apprendre que le gouvernement n'accepte même pas que nous discutions article par article les propositions de l'opposition pour améliorer le RSI je regrette que vous évitiez le débat c'est vous qui fermez la voie à l'avenir c'est vous qui fermez la voie à la discussion il y a plein de sujets sur lesquels nous pourrions échanger est-ce que l'auto-liquidation marche bien pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ouverte à tous les indépendants discutons-en c'est un vrai sujet est-ce que véritablement les avances pour les retraites qui ne sont pas liquidées au bout de 4 mois sont versées à tous les indépendants qui en ont besoin regardons-le vérifions-le est-ce qu'un fonds d'indemnisation pourrait être mis en place et comment et avec quel financement regardons-le discutons-en je pense que la politique qui consiste à dire circuler il n'y a rien à voir il n'y a pas de problème qui est celle du gouvernement socialiste sur tous les sujets depuis 4 ans notamment sur le chômage notamment sur l'emploi notamment sur l'emploi des jeunes et sur la situation des indépendants des commerçants et des artisans et bien c'est ce qui explique aujourd'hui la maladie démocratique de notre pays et la montée des extrêmes merci monsieur le maire monsieur Joël Giraud pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste oui merci monsieur le président je me suis déjà exprimé tout à l'heure puisque j'avais un petit peu anticipé la procédure comme je l'ai dit tout à l'heure le groupe des radicaux de gauche apparenté va voter contre la motion de rejet préalable dans la mesure où à notre avis il est essentiel de mener un débat dans cet hémicycle pour mettre en exergue le travail bâclé de l'opposition quand elle était aux responsabilités en 2008 donc la position n'a pas changé de tout à l'heure je préciserai simplement à notre collègue Julien Aubert que les phrases que j'ai citées ne sont pas issues de la Bible mais d'une prière liturgique latine et que Sénèque était le précepteur de Néron et que c'est lui qui a dit ce n'est pas forcément la meilleure des références merci monsieur Giraud pour le groupe des unions des démocrates et des indépendants monsieur Yannick Favenec merci monsieur le président alors que son objectif initial était de simplifier la vie des entrepreneurs indépendants force nous est de constater que le récit s'est effectivement transformé en véritable cauchemar pour les 6 millions d'artisans et commerçants qui y sont affiliés en 2012 déjà la cour des comptes faisait état de très lourds dysfonctionnements pour les assurer notamment en ce qui concerne la durée de traitement des dossiers le recouvrement des cotisations et le remboursement des soins ces graves dysfonctionnements qui suscitent à juste titre mécontentement et découragement chez les travailleurs indépendants ça joue tout à la colère qu'ils expriment régulièrement face aux taxes et aux charges ainsi qu'aux contraintes toujours plus nombreuses qui les assicsfient et qui entravent leur activité dans ma circonscription j'ai eu l'occasion de rencontrer comme beaucoup d'entre nous depuis déjà des mois des commerçants et des artisans découragés par cette situation et certains doivent faire face à des situations économiques et aussi humaines catastrophiques à l'UDI comme le rappelait tout à l'heure notre collègue Thierry Benoît nous nous sommes mobilisés régulièrement pour dénoncer ces dysfonctionnements graves et répétés d'ailleurs plus de la moitié des députés de notre groupe dont François Rocheboine et moi-même avons co-signé la proposition de loi que nous devrions examiner ce matin la situation nécessite que des mesures soient en effet mises en oeuvre très rapidement c'est pourquoi cette proposition de loi constitue une première réponse à la détresse des travailleurs indépendants aussi nous devrions pouvoir la discuter article par article et naturellement le groupe UDI votera contre la motion de rejet préalable Merci M. Favenec pour le groupe socialiste républicain et citoyen M. Christophe Sérug Merci M. le Président je voudrais exprimer ici ma surprise d'entendre des collègues parlementaires s'exprimer comme si rien n'avait été fait par nos propres collègues siégeant dans cette assemblée on met en exergue le rapport Verdier-Bultot on en oublie de mettre en avant ce qu'il préconise véritablement et je vous le dis M. le maire s'il y en a qui sont les adeptes du circuler il n'y a rien à voir c'est ceux qui n'ont rien fait en 2008 rien fait en 2009 rien fait en 2010 rien fait en 2011 chaque fois qu'il y avait pourtant des remarques qui étaient faites sur le dysfonctionnement c'était circuler il n'y a rien à voir et bien moi je préfère soutenir en effet celles et ceux qui ont fait des propositions depuis 2012 et c'est pour cela que nous allons voter cette motion de rejet préalable Merci M. Sirug je vais mettre au voie la motion de rejet préalable mes chers collègues je vous demande de lever je sais exactement les rapports de force dans l'hémicycle donc je vous demande de lever très distinctement très significativement la main ou de ne pas faire de geste mais de telle sorte qu'il n'y ait pas de contestation à l'issue de ce vote je mets au voie la motion préalable présentée par Mme Bultot qui est pour qui est contre la motion de rejet n'est pas adaptée en conséquence n'est pas adoptée on fait une seconde de rejet est adoptée bien évidemment bien évidemment j'ai vu dans la surprise de M. Aubert quelques moments de la motion de rejet est adoptée en conséquence la proposition de loi est rejetée il n'y aura pas lieu de procéder au scrutin solennel et je lève la séance pour 5 minutes de la motion de la motion de la motion de la motion Sous-titrage FR ?